Les infos rumeurs qui ont le plus besoin du côté de la planète Mac Forever et d'Apple en particulier, comme chaque semaine, c'est Didier Polikani qui nous raconte tout ça. Et oui Olivier, et on démarre avec l'iPhone 15, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu dans le busomètre. Et alors cette semaine, il y a des rumeurs autour justement du port USB-C. Alors rappelle-toi sur les iPad 10 qui sont sortis, on avait de l'USB-C pas très rapide, c'était de l'USB 2. Et ça pourrait être le cas sur les iPhone 15 de base. On ne dit pas ça. Bah écoute, c'est ce qui se profile. C'est marrant cette segmentation, mais bon c'est du pur Tim Cook. Et par contre sur les versions Pro, on nous parle de versions très rapides, 10 à 20 gigabits, voire j'ai même lu chez Ming-Ching-Ko du Thunderbolt. Comme l'iPad Pro. Qui paraîtrait un peu surfait quand même pour cette connective. Bon voilà, il faut voir ce que tu fais vraiment avec ça. En gros ça peut être intéressant. Oui c'est sûr, il peut y avoir des usages. En fait ça pourrait avoir un usage si ton iPhone devient une espèce d'ordi que tu connecterais à un écran, qui se transformerait comme les Samsung, Deck, etc. en ordinateur. Là tu pourrais dire oui, d'avoir une vraie connective puissante pour balancer de la vidéo, pour balancer des accessoires, ça pourrait être assez cool. Oui, mais rester à 480 mégabits sur l'iPhone 15, c'est d'entrée non pro, c'est quand même une hérésie. Mais on verra ça à la rentrée. On reste sur les iPhones avec son principal fabricant. Oui, Foxconn qui fait un peu la une en ce moment, en tout cas sur les sites asiatiques, qui parlent de l'état des chaînes de production. On sait que c'est toujours Covidland en Chine, là ils ont vraiment des restrictions terribles. Du coup les gens ne veulent plus aller travailler, donc ils ont un vrai exode. On en avait parlé je crois que c'était la semaine dernière. Il paraît qu'il y aurait à peu près la moitié seulement des travailleurs qui seraient dans les usines de Foxconn. Et la Chine aurait même réquisitionné l'armée, je ne sais pas si tu te rends compte, pour aller travailler sur les chaînes de production. Je ne sais pas si vous avez vu, Didier, tu as vu les images, les gens sautent des barrières avec des barbelés pour s'enfuir des usines, pour ne pas être enfermés dans les usines. Ils ne peuvent pas être confinés. Confinés dans les usines. C'est un risque, ils risquent de perdre leur job, ils risquent de trucs. Les mecs ils sont dans une panique, tu vois les gens, ils jettent leur valise par-dessus, ils escaladent, mais des gens normaux, pas des marines. Et tu les vois escalader les trucs dans les barbelés, les images sont hallucinantes. Je m'invite à revoir une interview de Steve Jobs par Walt Mossberg qui dit que les infosconnes sont formidables, il y a même des piscines. On parle des Airpods. Oui, alors je ne sais pas si tu as vu le bal des mises à jour de firmware d'Airpods. de ces derniers jours. Et ça m'aime pas mal râler parce que tu sais qu'il y a la réduction de bruit, alors qu'il était hyper efficace, puis qu'il est devenu moins efficace. Bon, et puis c'est toujours difficile à mesurer en plus ces trucs, parce que tu as des firmwares qui sortent, Apple ne les documente pas. Mais apparemment ça pourrait être lié à des brevets. Voilà, Apple ne voulait pas forcément payer les royalties, etc. Le truc c'est qu'on ne sait pas vraiment si c'est vraiment ça, puisque c'est hyper mystérieux. Moi le seul truc que je trouve un peu bizarre c'est que tu achètes un produit, il est mis à jour un peu en fond comme ça, et la fonctionnalité entre guillemets change sans ton accord, sans que tu sois au courant. Et là surtout sur de la réduction de bruit, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, quand tout à coup elle ne marche plus, tu as quand même payé ton produit assez cher. Et le pire souvenir qu'on a à propos de cette attitude politique d'Apple de modifier les choses sans rien dire, ça rappelle-toi, c'est l'histoire de la batterie Gate. Apple a été pris dans le pot de confiture. On reste encore sur... Il y avait U2 aussi, l'album U2, qui était pas mal. Oui, c'était un cadeau offert, un peu empoisonné. On parle de puces cette fois-ci. Oui, car TSMC qui est taïwanais, comme son nom l'indique, c'est aujourd'hui la plus grosse usine de puces, en tout cas pour smartphone, pour ordinateur. Et en fait Apple est tellement dépendante de TSMC qu'ils sont très embêtés déjà du sort potentiel de Taïwan, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et surtout de tous les problèmes aujourd'hui qu'on a en termes d'approvisionnement, de transport, de géopolitique. Donc TSMC va faire une usine aux Etats-Unis. Et Apple a déjà annoncé qu'il serait client, alors ça a duré pour 2024, voilà. Mais c'est un peu pour rassurer peut-être aussi les investisseurs qui se disent qu'il y a quand même un risque énorme. Parce que s'il n'y a pas TSMC demain, Apple je pense que c'est fini. Vraiment, c'est-à-dire qu'Apple ne peut plus rien faire. Et t'imagines un peu, Apple est quand même ultra dépendante de cette usine. Alors elle dépend de plein de choses, mais là elle n'a vraiment qu'un fournisseur. Elle n'a pas plein. Et c'est ultra critique parce que ça produit les puces quoi. Et effectivement il y a beaucoup d'inquiétudes parce que suite aux événements et à la guerre en Ukraine notamment, ça pourrait donner des idées après les russes que la Chine récupère le territoire taïwanais qu'ils considèrent leur appartenant depuis longtemps. On termine encore avec l'iPhone, on en parle énormément cette semaine. Alors regarde, je viens de recevoir mon terminal Starlink. Je pensais que c'était plus gros que ça. En fait c'est tout petit. Non je plaisante ça, c'est juste l'adaptateur. Mais l'avenir est peut-être au satellite Olivier. Et effectivement Apple qui t'a promis les appels satellites, l'envoi de messages ultra compressés en cas d'urgence avec ton smartphone, ce qui peut potentiellement t'arriver, qui devait arriver peut-être chez nous un jour ou peut-être pas. On ne le savait pas en tout cas. Là c'est officiel, ça va arriver à la fin de l'année. Et ils vont même mettre dans iOS 16.2 une espèce de démo, de truc de test pour que tu puisses tester. Parce qu'en fait tu réponds à des questions et après il te génère, tu te rappelles, le petit SMS qu'il va envoyer à travers le satellite. Donc voilà, c'est amusant parce que du coup on pourra le tester sans le tester parce que forcément tu ne vas pas appeler les urgences pour rien. Mais ça permettra de voir un petit peu comment ça fonctionne, est-ce que tu captes facilement les satellites et tout. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ont acheté l'impression que l'iPhone satellite a été en train de s'agrandir, elle n'est pas limitée au territoire. Ils auraient investi un demi-milliard quand même dans la société qui gère ces satellites, c'est quand même pareil. Moi ce que je veux dire c'est que je pense qu'en fait ils ont besoin de data et je pense que cette petite application de test, ce n'est pas du tout le style Apple. C'est qu'en fait ils ont besoin de valider. Donc en fait ils vont dire, allez tester et derrière tu vas aller toi. On sert de bêta-testeur. On sert de bêta-testeur pour voir si ça fonctionne ou pas. Nous sommes le produit. Nous sommes une partie le produit. Tout le monde va le faire, tout le monde va adorer. Ah mon satellite, il est où mon satellite ? Ou alors c'est un coup de génie, de marketing, de se rendre compte qu'effectivement ça fonctionne et que les gens se disent waouh. Bien bien que ça fonctionne parce que tu es dans une situation de danger. Perdue dans l'injection. Non, il n'y a pas de problème de connexion à l'injection, contrairement en haut de corse. Mais passons, si tu te retrouves perdu dans le maquis que tu appelles l'urgence et que l'appel d'urgence ne marche pas, je pense qu'Apple a des soucis à se faire. L'Ajaccio a une chance de se perdre dans le maquis, il ne sort pas d'Ajaccio. Non, on n'est plus smart, on s'est navigué. Allez, retour sur l'Apple TV. Gros plan sur ce qu'Apple a greffé sous le capot de son petit pavé noir. Oh, le Mac!